... Elle est occupée par les Allemands qui survolent chaque jour d'autres pays. Une mission de mer s'est évarieée, une mission de reconnaissance avec ses deux pistes de l'air F-156, c'est-à-dire qu'elle va se déplacer les autorités, notamment au tiré sur l'air. Et là, c'est les autorités qui se rendent en arrière d'utiliser cet avion de Junker 52, un imposant dimoteur peint d'air surmessé à portée de l'air. Et surtout, on a même été initialement un moteur peintilliné, mais qui ensuite, évidemment, ont l'air, c'est-à-dire qu'on connaisse avec l'Allemagne. Et tant que les Allemands, ils sont très importants, beaucoup, ce sont des avions de reconnaissance. Et ils sont tous les deux cousins, ils sont surtout le témoin de la récupération. Nous avons une version conçue par Morantzor, qui est Morantzor F-505, qui traite à l'abord avec un moteur d'étoile, et l'arrière avec un moteur d'étoile. Le F-156, c'est-à-dire que le F-156, c'est-à-dire que le MS-505, c'est le prix. Cet avion est capable de voler à une vitesse extrêmement lente, de l'ordre de 60 km heure. Et lorsqu'on a un peu de vent comme aujourd'hui, on sort des volets avec une chaîne qui ressemble véritablement à une chaîne des vélos. On va l'actionner en tournant une manivelle. On a plus de surface au niveau des ailes et on peut voler. Des jumelles de détection de vitesse pour mesurer leur vitesse, je pense qu'ils ne seraient pas en infraction. Ils sont à une vitesse approximative de 60 km par heure au niveau de la vitesse sol, c'est-à-dire la vitesse par rapport au sol. Et vous ne le voyez pas forcément, mais sous l'avion, précisément sous le siège du pilote, on retrouve une petite loupe qui va lui permettre de regarder ce qui se passe précisément en-dessous de lui. C'est en ça que cet avion est un excellent avion d'observation. Et en allemand, le Storch sur l'avenir Cigolle. C'est un avion qui appartient à la catégorie des Shorts Takeoff. C'est un avion qui appartient à la catégorie des Grands Aires et à la catégorie des Grands Aires. Un moteur des Grands Aires peut se permettre de décoller et d'atterrir en pointe, par exemple ici, sur les relans de Belin-Blairoche. Ces avions pourraient en quelques minutes partir du côté de la ferterre et récupérer une pièce et la ramener ici. On peut aussi tourner très franchement avec un débattement au niveau du manche qui est relativement grand. On va écarter l'église pour pouvoir m'intimer le manche à balai. Avant, on est un petit peu assis comme assis sur une chaise et on voit surtout très très bien ce qui se passe. Amateurs de cinéma, si je vous dis la phrase suivante, il y a Baderis, hélas, c'est la quête aussi. Le Yonker 52, c'est un avion qui peut transporter 17 passagers dans des conditions, on va voir, qui sont relativement excellentes, mais qui a été aussi équipé en tant que bombardier. Malheureusement, sa carrière de bombardier a été quelque peu difficile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501